L'égalité homme-femme, ça, c'est un gros projet, un beau slogan. On en entend parler effectivement partout. On voulait, nous, aborder cette thématique dans le sport et dans les rapports que les uns et les autres avaient justement avec les femmes et la différence qu'elles pouvaient entretenir avec les hommes dans la pratique, notamment du haut niveau. Alors, sur cette scène sont réunis M. Suta, qui est président de la Fédération française de basket, qui a donc dans son environnement beaucoup de femmes et pour le coup, des femmes à haut niveau, notamment une équipe de France qui s'illustre plutôt pas mal, on va dire, pour en rester là. Bruno Gagère, pour parler des hommes et des compétences masculines, entre guillemets, qui est entraîneur national de très haut niveau, qui a entraîné beaucoup de femmes, dont Muriel Hurtis, dont Floriaguet qui est à côté. Voilà, aussi des hommes. Donc, il est habitué à côtoyer et à vivre cette différence au quotidien dans son activité. M. Sorel, que je ne vous présente pas, qui était ici lors de notre première table ronde, donc le maire de Montpellier, qui a dans sa ville, lui, beaucoup d'équipes collectives et même des sportives individuelles de très haut niveau. Donc, il pourra nous apporter son expérience. Et puis, les filles, Morgane Perronnet qui joue à Montpellier dans le top 8. C'est ça, c'est le championnat de France de rugby féminin. Voilà, Morgane, elle est... On l'applaudit, Morgane ? Je vois que dans cette ville, il y a une certaine... Dans cette assemblée, il y a une certaine appétence pour le rugby. C'est vrai ou pas ? Féminin. D'accord. Et nous avons Magali, Denis, Laurent, qui est... Que vous connaissez peut-être moins, mais qui, elle, est sportive de très, très haut niveau dans un sport collectif. C'est le horseball. Alors, on va nous expliquer ce que c'est. On l'applaudit, bien sûr. Parce que... On parle des sports connus, des sports un petit peu moins connus. Et Floriaguet, qui est avec nous aussi, qu'on est vraiment très heureux de recevoir. Digne représentante de l'équipe de France d'athlétisme et qui a été sacrée l'an passé. On a un petit doute sur... Alors, championne d'Europe du 400 mètres, donc la reine du tour de piste, comme on dit dans le jargon. On avait un petit doute sur les championnats d'Europe. C'était où ? Parce que Bruno, il n'est pas sûr. Vous vous rappelez plus d'où c'était ? Floria, c'était où ? C'était à Belgrade. Ça y est. Donc, médaille d'or dans ces championnats. Et puis, bien sûr, il y a d'autres lignes dans le palmarès, Floria, mais c'est... On va dire que très récemment, c'était ça qui a marqué votre actualité. Avant d'attaquer, Floria, avec vous, je salue mes amis polynésiens. Voilà. On a eu du mal à les identifier. La Polynésie est là aujourd'hui. Donc, c'est aussi sympa pour nous d'étendre un petit peu le débat, de ne pas rester simplement à la sphère locale, mais d'étendre, comme nos amis guyanais qui sont intervenus tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres représentants de l'outre-mer qui sont là, d'ailleurs, contrairement à l'an passé, peut-être, où il y avait moins de représentants. Floria, c'est dur ? Est-ce que c'est dur d'être... Est-ce que c'est dur de percer ? Est-ce que c'est dur de vivre ? Est-ce que c'est dur de performer quand on est une femme ? On parle du haut niveau. Alors, pour l'instant, je trouve que l'athlétisme, ce n'est pas forcément le sport où il y a plus de différence entre les hommes et les filles. Peut-être plus dans le milieu de l'entraînement, là, oui, parce que je pense qu'on n'entraîne pas un homme comme on entraîne une femme. Après, je pense qu'on est peut-être plus à même de répondre à cette question, mais c'est peut-être plus là que j'ai ressenti une différence. Est-ce que vous sentez, vous, un poids particulier, on va dire un poids social, un poids, le regard des autres, les médias ? Est-ce que vous sentez dans ces différentes approches, le regard qu'on a sur vous, que c'est différent dans l'expérience par rapport à ce que vous dites, parce que vous êtes en lien, bien sûr, avec vos copains garçons de l'équipe, de ce qui se passe avec les hommes ? Vous vous dites, vraiment là, c'est différent, à quel niveau ? Ça m'est arrivé peut-être une seule fois d'être confrontée à ça. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme une différence, mais c'est vrai que j'avais vu sur les réseaux sociaux, une fois, j'ai été sacrée championne de France en même temps qu'un autre athlète homme, et c'est lui qui avait été plus représenté dans la presse. Est-ce que ça manque ? Est-ce que ça manque à une sportive de haut niveau d'être, on va dire, sous le feu de la rampe, plus médiatisé que cela ? Ça vous manque ou pas ? Ou vous arrivez très bien à vous y faire, finalement ? Non, moi, ça va. Personnellement, ça va. Après, je sais qu'il y en a qui ont eu plus de mal, mais moi, non, non. Ça va ? Ça va. Bon, ça va. On verra, bien sûr, avec votre entraîneur et avec les autres représentants un petit peu pour alimenter cette discussion. Morgane, le rugby, on parle beaucoup du rugby féminin. Vous savez que la Fédération française de rugby est très active sur ce sujet. Vous, comment vous vivez ça ? Évidemment, il y a une énorme différence de médiatisation entre les hommes et les femmes. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui est dur ? Est-ce que c'est plus dur d'aller à l'entraînement quand on est une fille ? Est-ce que c'est plus dur de se dégager de ses études pour trouver du temps un peu pour aller au niveau ? Comment ça se passe ? Un international de rugby à 7, Morgane, et aussi qui a fait partie de l'équipe de France, donc à 15, mais des moins de 20 ans. Je suis briefé. Bon, Morgane, on y va sur ces différences qui peuvent exister. Oui, c'est sûr que nous, il y a une grosse différence avec les garçons. Nous, en fait, les filles, on fait deux journées en une, en fait, parce qu'on a notre boulot comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. On fait 35 à voire 40 heures par semaine. Et puis le soir, tous les soirs, on va s'entraîner. Entre midi et deux ou le matin avant d'aller au travail, on fait notre séance de physique ou notre séance de musculation. Alors que les gars, eux, ils sont professionnels. Ils ne font que ça, ils ont des jours de repos pour récupérer des matchs. Nous, on joue le dimanche, le lundi matin à 8 heures ou même plus tôt encore, il faut aller travailler. Et pourtant, on traverse la France tous les week-ends. Oui, parce que le top 8 de rugby, donc le championnat de France, il y a une équipe à Lille. Il y a une équipe à Lille, à Rennes. À Rennes, vous vous rendez compte, Montpellier à Rennes, ce n'est pas simple quand même. Voilà. Il y a un avion privé, non, mis en place par monsieur Sorel, non, ça ne marche pas ? Il faut lui demander. Il y a peut-être moyen. À Lille, il le met, mais à Rennes, il ne le met pas à l'avion. Oui, donc c'est sûr que c'est de l'organisation. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de passion. Est-ce que vous en parlez avec vos copines dans le vestiaire en disant ça vous pèse ou pas ? Est-ce que ça vous pèse de vous dire que ce n'est pas pareil si on avait quand même du temps plus dégagé ? Oui, c'est sûr que quand on voit les gars, ça fait râler. Mais après, je pense qu'on ne fait pas le rugby pour la même chose que les gars. Maintenant, le rugby professionnel, on voit qu'il y a de plus en plus d'argent. Nous, on est encore au rugby des valeurs, où c'est pour passer du bon temps avec nos copines, prendre du plaisir le dimanche, tout en gardant à l'esprit qu'on fait de la compétition, qu'on joue au premier niveau national. Et on fait tout ça par passion et parce qu'on le veut, parce qu'on le veut nous. C'est ce qu'on a décidé de faire. Voilà, le rugby des valeurs, comme quoi il y en a encore dans ce sport. Merci, je reviendrai vers vous, Morgane, dans un instant. On va passer à Magali. Magali, le horseball, parlez-nous un petit peu de cette discipline et puis surtout, comment vous existez déjà ? Ce que vous ressentez ? Est-ce que vous aimeriez plus exister ? Finalement, vous êtes bien à votre place. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien de sportif de haut niveau, puisque vous êtes au plus haut niveau national. Le horseball, c'est un mélange de rugby et de basket à cheval. C'est une discipline qui est assez jeune. Ça fait uniquement une quarantaine d'années que ce sport existe. Il a été créé à Bordeaux. C'est un sport entièrement amateur, qui n'est pas du tout professionnel. Autant les joueurs hommes que les joueurs femmes ont un quotidien, un travail professionnel et s'entraînent à côté, en plus de leur travail. Moi, le horseball et l'équitation, on a la chance, c'est que c'est mixte. C'est un des rares sports en France mixte. Du coup, on n'a pas forcément beaucoup de différences et je n'ai pas rencontré énormément de difficultés dans ma carrière par rapport aux hommes. J'ai joué dans l'équipe de Barcelone uniquement avec des garçons. Je suis allée aux Champions d'Espagne, à la Champions League. et je n'ai pas rencontré de difficultés spéciales. C'est vrai que rares sont les sports qui mettent en piste, on va dire, au même moment, dans une même discipline, les deux sexes finalement. C'est ça. Donc, on a cette chance que ce soit un sport mixte. Donc, vous, on va dire que l'égalité homme-femme, on va dire qu'il y a d'autres aspects, mais sur la pratique, elle est parfaitement respectée, on va dire. Oui. Ensuite, en France, il y a deux championnats quand même. Il y a le championnat mixte, il y a quand même un championnat entièrement féminin. Donc, moi, je joue dans le championnat féminin. D'accord. Le championnat mixte... Vous n'aimez pas être avec les mecs ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont un petit peu fermé la porte quand même aux filles. Ça veut dire que sur le championnat mixte, il y a dix équipes, donc 60 joueurs, il y a uniquement une femme. Vous voyez qu'en insistant un peu, on arrive à trouver quand même. C'est pire que le reste, dit M. Sorak. M. Suta, la Fédération Française de Basket. Alors, donnez-moi un petit peu les grandes lignes, la manière de gérer justement les femmes et les difficultés, ou pas d'ailleurs, les réjouissances que vous pouvez retrouver par rapport aux hommes et les zones de satisfaction aussi, puisqu'elles existent, évidemment. Bonjour à tous. Il y a plein de choses à dire. Pour situer le basket, on est 660 000 licenciés. Il y a un peu plus de 200 000 licenciés féminins. On est sport numéro un en termes sport collectif actuellement. Il y a eu une énorme progression sur le haut niveau. Par exemple, toutes les Jeux sont professionnelles. Les budgets moyens sur le très haut niveau, c'est à peu près 1,4 million, 1,5 million sur un club de haut niveau. En fait, il y a 20 ans de la Ligue, il y a 20 ans, c'était 400 000 euros. C'est-à-dire, les budgets ont été multipliés par 4. Les Jeux ne sont pas 4 fois plus fortes, mais les budgets ont été multipliés par 4. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie économie, il y a un vrai intérêt, on a réussi à développer les choses. Il s'avère que c'est quand même difficile. On a une équipe de France qui a performé. Céline Dumerck, je pense qu'ici, tout le monde connaissait Céline Dumerck. En 2012, elle a crevé l'écran. Elle a été élue sportive de l'année. Sportive de l'année, c'est-à-dire devant Télé-Réneur et compagnie. Avec l'appellation F. Voilà, avec un F. Donc, ça, c'est quand même bien. Et ça a permis de faire connaître les joueuses de l'équipe de France. Elles s'arrêtaient, ou les joueuses qui s'arrêtaient sur des aires d'autoroutes, très souvent, on les reconnaissait parce qu'il y a eu ce focus, comme on le voit maintenant avec le handball, comme on le voit avec le foot. Donc, ça, c'est excellent. Mais quand on a organisé en 2013 l'Eurobasket féminin qui a suivi cette fenêtre extraordinaire, on n'a pas trouvé de partenaire Mayo pour l'équipe de France. On n'a pas trouvé de partenaire pour l'événement Propandi. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on se débrouille tout seul. Grâce aux collectivités locales, et je remercie d'ailleurs Philippe qui est là, qui nous a beaucoup aidés sur d'autres dossiers, grâce à l'État. Donc, ça montre bien que malgré ça, c'est toujours difficile à un moment donné de vendre du sport féminin de haut niveau. Ça a été un coup dur quelque part de se dire il y a des sportifs connus, mais on n'arrive pas à concrétiser. C'est une prise de conscience quand même ce qui s'est passé autour de ce maillot. Oui, bon, moi ça fait plus de 20 ans que je me bagarre sur le sport féminin G1, sur le basket, parce que je suis un passionné, je viens de là. Je vois le travail qui est accompli depuis les années. Sincèrement, quand on sort de France, quand on va dans... J'ai la chance d'être sur l'international. Bon, il y a une prise de conscience ici. C'est récent. Je pense que c'est 2013, 2014, on commence à en parler de plus en plus. Mais avant, c'était la folie. Quand on voulait vendre un match à l'équipe de France, quand je voulais vendre un match à l'équipe de France des garçons, la première chose que demandaient les partenaires locaux, c'était est-ce que tous les parkeurs étaient dans l'équipe ? Si je disais oui, c'était le jackpot. J'avais beaucoup de gens qui voulaient l'équipe de France. Je veux vendre l'équipe de France féminine. On vous dit quoi ? Rien. On ne vous demande rien ? En gros, on ne demande rien. C'est difficile de trouver des lieux. Ça a beaucoup évolué, mais ça a été des moments difficiles. Et de votre point de vue fédération, président de fédération, comment sont traitées les femmes ? Comment sont traitées les femmes dans le sport ? Je ne parle pas forcément, parce que vous avez des échanges avec vos collères, vos confrères, d'autres sports, évidemment, dans les réunions et dans les discussions que vous avez. Comment sont traitées les femmes en général ? Nous, on essaie les traiter de la même manière. C'est-à-dire la préparation... Ça veut dire quoi ? Concrètement, ce sont des joueuses professionnelles. Je parle du haut niveau. Je suis sur l'équipe de France, c'est sur le haut niveau. Donc, ces joueuses professionnelles, elles s'entraînent deux, trois fois par jour. Donc, c'est leur métier. Et comme les garçons, elles font les mêmes concessions que les garçons, les mêmes sacrifices. Et quand on les a en équipe de France, elles sont gérées de la même manière. Donc, c'est les mêmes types d'hôtels, c'est les mêmes types de déplacements, c'est les mêmes types de primes, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de les traiter de la même manière. Donc, ça a été étape par étape. Parce qu'effectivement, quand je disais qu'il y a une difficulté de trouver des lieux d'entraînement, quand on cherche des partenaires, l'économie est quand même pas la même. C'est pour ça qu'il y a des difficultés entre le rugby masculin et le rugby féminin. Il faut le comprendre. Mais ça va évoluer, dans mon sens. Mais on essaie, en fonction de cette évolution, de les mettre au même niveau. D'accord. Pour vous, il n'y a pas de débat au niveau... Vous évoquez un détail très important. La logistique, par exemple, quand vous vous mettez sur des plans de championnat et tout, il n'y a pas de débat. On cale les mêmes choses que ce qui se passe sur les modèles des garçons. On les cale. Vous ne les envoyez pas à l'Ibis, alors que vous mettez les autres tout le mal. Non, non, non. Bien sûr que non. Non, mais... Le staff est le même. Le nombre de personnes au staff est le même. Sur le staff médical, c'est exactement pareil. D'accord. Combien a payé une joueuse de basket professionnelle aujourd'hui ? Parce qu'on a... Vous avez peut-être lu aujourd'hui dans le journal d'équipe le salaire de tous les joueurs du championnat de France de foot, la Ligue 1. Donc, on a vu les choses par rapport au basket. Combien a payé une joueuse aujourd'hui de très haut niveau ? Une joueuse de... Dans un club. À moyenne, une joueuse de haut niveau, en brut, c'est à peu près entre 3,5 et 4,000 euros par mois. Mais vous avez des joueuses dans le basket qui touchent plus d'un million de dollars. Vous avez des joueuses américaines qui vont signer à des grands clubs russes comme Yekaterin Moore, comme maintenant les clubs Conté-Larbaché ou Galtasaray qui touchent facilement le million de dollars. Net d'impôt. C'est énorme. Donc, les grosses joueuses dans le circuit européen touchent au-dessus de 100 000 euros net. D'accord. Donc, il y a quand même, effectivement... C'est un salaire par rapport aux hommes qui est très inférieur, mais on peut trouver quelques cas, comme d'ailleurs dans tous les sports, des margements et des rémunérations très, 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 très important. C'est appelé à bouger. C'est une demande des filles de gagner plus d'argent, de faire autant de sacrifices ou alors au contraire, vous ressentez, vous, qu'il y a aussi ce besoin d'être femme, peut-être d'être mère, peut-être d'avoir une vie sociale un peu moins, on va dire, un peu moins dehors, plus à la maison parce qu'il y a cet aspect-là aussi qui joue. On y reviendra tout à l'heure avec Bruno. Non, je pense que le combat de ces dernières années, c'était le respect, le respect du sacrifice, le respect du travail et le fait qu'à un moment donné, elles font la même chose. Ça, on avance, on avance bien et je pense que tous ensemble, les sports, on a réussi à quelque chose. L'étape d'après, c'est peut-être sur un agencement de, bon, ce sont des femmes qui à un moment donné doivent gérer peut-être aussi une vie de femme avec quand est-ce qu'on s'arrête pour faire un bébé, etc. Et on s'aperçoit que là, sur le plan, il y a peut-être des gens qui vont me contenir dans la salle, mais l'Europe de l'Est, par exemple, les basketteuses font l'enfant très tôt pour pouvoir reprendre une carrière professionnelle. Alors que nous, chez nous, on fait très souvent l'inverse. On fait une carrière et au bout d'une carrière, on s'occupe de la suite. Une question. Vous encadrez, vous êtes une fédération évidemment très structurée. Est-ce que vous avez une cellule, enfin cellule, c'est un peu peut-être un peu fort comme mot, mais d'encadrement, on va dire, de ces femmes dans leur vie, peut-être leur apporter un soutien dont elles ont besoin à un moment donné, mais justement pour faire le bon choix au bon moment, ça se passe, ça arrive ça dans les fédérations ou c'est pas du tout ? Nous, on a fait le choix de justement rien faire spécifiquement pour les femmes. On considère qu'on doit les traiter de la même manière, c'est pas la discrimination dans un sens ou dans un autre. Donc quand il y a un problème de reconversion, très souvent on les soutient. Il y a beaucoup d'anciennes joueuses qui veulent faire ou qui n'est, etc. On est présent. Après, il y a d'autres supports qu'on fait. Je veux juste te dire une chose. Allez-y. Sortir du haut niveau, parler de la masse. Le combat qu'on va mener cette année, je le dis ouvertement, c'est sur la monoparentalité. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de mères seules qui ne peuvent pas laisser leurs gamins faire du basket parce qu'ils n'en ont peut-être pas les capacités financières ou peut-être avec la disponibilité pour pouvoir les mettre. Nous avons aussi des femmes qui aimeraient s'investir dans des clubs ou dans des fédérations ou dans des trucs qui ne peuvent pas parce qu'elles n'en ont pas le temps. Je pense que c'est un vrai sujet. Je pense qu'entre tous les sports, on est un vrai sujet de société. Le basket, on va essayer de s'atteler cette année. Bon, écoutez, en tous les cas, il y a des choses qui sont dites pour alimenter ce débat et cette discussion. Je reviendrai vers vous, M. Suta, tout à l'heure. M. Sorel, juste si je peux vous embêter 30 secondes. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit à la fois par les filles qui sont ici et à la fois par votre ami, M. Suta, qui est président de la Fédération française de basket ? Ça vous interpelle ? Qu'est-ce qui vous... Vous qui avez l'habitude de gérer ce haut niveau et cette masse aussi au niveau des femmes dans votre ville, qu'est-ce qui vous interpelle le plus ? Moi, je crois qu'on ne peut pas aborder le problème de façon catégorique. Je pense que tous les sports n'ont pas la même vision du rapport homme-femme. L'athlétisme, par exemple, porte les athlètes hommes et femmes au même niveau de médiatisation. Sauf pour la discipline de Rennes, le 100 mètres, où là, l'avantage est donné aux hommes. C'est une affaire de force, de sprint. Après, on connaît tous Marie-Jo Pérecq. Et on connaît tous les athlètes français qui nous représentent aux Jeux olympiques, hommes et femmes. Donc sur l'athlétisme, c'est vrai, je partage ce qui a été dit. sur la médiatisation, je crois que les hommes et les femmes sont à peu près égaux. À peu près. Et après, je viendrai, pardonnez-moi, sur le rôle des journalistes. Parce que c'est bien beau de parler des présidents de clubs, des présidents de fédérations, des entraîneurs, des sportifs, des politiques. Mais après, je vais parler des journalistes. Puisqu'on est là pour tout se dire. Allons-y. Je vais vous donner quelques exemples. Parce que moi, j'ai un truc dans ma tête, c'est que je suis très sensible à l'injustice. C'est un truc qui est insupportable pour moi. Et quand je sens qu'il y a un peu d'injustice non fondée, je suis obligé de le décrire, de le dire. Je vais en profiter aujourd'hui parce qu'il y a un auditoire parfaitement à l'écoute. Donc je reviens au rubis. Le rubis est un exemple flagrant de discrimination homme-femme. Nous, à Montpellier, nous avons deux équipes qui évoluent au plus haut niveau. Une équipe d'hommes qui est première d'ailleurs du top 14 actuellement. Et puis une équipe de femmes qui est toujours ou championne de France ou vice-championne de France. C'est-à-dire du même niveau. Il y a deux ans de cela, elle jouait la finale à côté d'Orly sur le terrain de Massy exactement contre Villeneuve-Dasc c'est-à-dire contre Lille. Écoutez, franchement, même vos GPS n'ont pas trouvé le stade. Attendez, le stade de Massy quand même. Attendez, il n'y avait pas de grillage pour séparer la tribune du terrain. De l'autre côté, les enfants presque jouaient sur la pelouse. Je n'ai rien contre ça. C'est sympa, c'est agréable et tout ça. C'est populaire. Pas de problème. Mais ce n'est pas du niveau d'une finale de championnat de France. Et là, tous les acteurs doivent être interpellés par ce spectacle. Je leur ai dit à l'équipe. C'est exactement ce que je leur ai dit sur le terrain même parce qu'on a perdu de quelques points. Donc, sur le rubis, la médiatisation est très différente. je dirais le salaire des sportifs, de haut niveau et des sportifs sont incomparables. C'est incomparable. Donc, une très grande disparité. Sur le football, les choses ont tendance à s'améliorer. Bien sûr, ce n'est pas le transfert de Neymar quand on transfère une jeune femme de l'équipe de Suède au MHSC, par exemple. Mais ça, je dirais, ça représente quelque chose. Et le championnat d'Europe féminin qui vient de se dérouler a bien montré l'évolution des équipes féminines au niveau qualité du jeu, vitesse d'exécution, très agréable à regarder. Au-delà de ça, au niveau des audiences aussi qui marchent bien. Même chose, c'est à peu près comparable au basket. Nous avons l'équipe du BLMA à Montpellier qui a été champion de France vainqueur de la coupe où les salaires n'ont rien à voir avec les joueuses américaines ou les clubs comme Ekaterinburg en Russie qui là donnent des salaires mirovolants. On n'est pas du tout sur le même champ. Alors, j'en viens au dernier point de mon intervention. Il y a un exemple qui m'a beaucoup choqué. C'est pour ça que je veux qu'elle vienne à Montpellier. Amélie. C'est l'exemple d'Amélie Moresmo. Nous avons eu une seule femme numéro un dans l'histoire du tennis français. Elle s'appelait Suzanne Lenglen en 1914. Depuis 1914, nous n'avions jamais eu de number one féminine mondiale en France. La seule qui a fait ça, c'est Amélie Moresmo deux fois. Eh bien, moi, je n'ai pas vu la une des journaux, le dire. Imaginez que ce soit Federer et que Federer soit français. Mais un joueur de tennis français numéro un à la TP, il faisait la une de tous les journaux de l'équipe, des journaux régionaux, des journaux télévisés. Oui, Amélie Moresmo a été citée en page sportive. Ça, c'est injuste. vous voyez, le travail, il est permanent. Il faut dénoncer la justice. Bon, voilà, en tous les cas, apparemment, le traitement médiatique des femmes est remis en question. Enfin, en tous les cas, pointé du doigt par vous, M. Sorel, dans la différence de traitement des hommes et des femmes, ce qu'on peut aussi, peut-être, à vos niveaux, entrevoir aussi. Bruno, il a un profil intéressant parce qu'on va sortir peut-être de l'aspect journalistique et du traitement journalistique des choses, le quotidien. Bruno, il a l'habitude d'entraîner au haut niveau des hommes et des femmes. J'aimerais connaître les différences d'approche entre les deux. Comment on fait ? Est-ce qu'on a un discours différent ou au contraire, on met tout le monde sur le même pied d'égalité comme ce que fait M. Suta au basket ou de toute façon c'est comme ça, c'est pareil ou est-ce qu'on adapte les choses au niveau de l'entraînement, au niveau du quotidien des athlètes ? Il y a d'abord la chose que je veux dire, c'est que les filles qui s'entraînent à haut niveau et qui veulent accéder à la haute performance sont tout autant déterminées et s'entraînent tout aussi dures que les hommes. Ça, on est pareil. Voilà, c'est la première chose à dire parce que j'ai déjà entendu des bêtises. C'est-à-dire qu'en athlétisme, on a un peu moins de femmes à haut niveau que d'hommes et donc on se pose la question de pourquoi on n'a pas de femmes qui accèdent à plus de hautes performances dans notre fédération. Le problème est posé, il est sous le joug de la recherche actuellement en sociologie, mais on a quelques pistes bien sûr, mais je pense que ça se joue dans l'à-côté, dans la vie de la femme dans notre société. C'est-à-dire que les femmes que j'entraîne, c'est très difficile de les avoir professionnelles à 100%. Elles veulent absolument poursuivre leurs études et construire l'avenir. Contrairement aux hommes, vous pensez ? J'ai eu beaucoup d'hommes à entraîner qui ont mis toute leur carrière ou leur avenir entre parenthèses pour se consacrer uniquement à l'athlétisme. Les filles, j'en ai quasiment jamais eu. Elles ont toutes poursuivi quelque chose avec ma bénédiction, bien sûr. Moi, je suis père de famille, donc je n'imagine pas autrement. J'ai une fille, donc c'est un peu plus simple. Florian va partir trois semaines bientôt après sa saison en salle faire un stage professionnel où elle va s'entraîner toute seule, mais c'est important, je pense, pour son équilibre. Et ça, c'est une différence, une des premières différences et surtout la plus grosse différence. Parce qu'au jour le jour, à l'entraînement, l'entraînement est tout aussi ardu. Je n'allège pas l'entraînement des femmes parce que c'est des femmes. D'ailleurs, on a une façon d'aborder la haute performance asexuée. Il y a un traitement équitable, on va dire, sur l'aspect performance. Au niveau de l'aspect physique, c'est un traitement équitable. Il y a des choses différentes, il y a des adaptations, la force, il y a des aspects de l'entraînement où je vais avoir des adaptations, mais les femmes doivent être très fortes aussi physiquement, font de la musculation, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment identiques. Sur cet aspect-là, Florian, comment vous voyez juste un peu l'avenir par rapport à ce que disait Bruno ? Il y a aussi ce souci parfois de se dire tiens, j'arrête parce que je veux avancer dans ma vie, je veux... Ou alors c'est, pour l'instant, vous, vous êtes sur l'aspect performance sans, on va dire, penser au reste par rapport à ce que disait Bruno qui est très intéressant. C'est vrai que j'ai eu une période où je me suis demandé et mince, c'était au moment où je ne savais pas quelles études exactement je voulais faire. Je me suis demandé est-ce que je devrais peut-être un peu moins m'entraîner et ça a été compliqué. Après, finalement, j'ai fait le choix de faire sport-études donc ça m'a aidée mais voilà, j'ai dû mettre plus de temps au lieu de faire des études, par exemple, qui durent 5 ans, on met beaucoup plus de temps pour pouvoir prendre, enfin avoir plus de temps pour l'entraînement. Est-ce que vous êtes consciente quand même que vous vous posez peut-être plus de questions comme ce que disait Bruno que les hommes qui eux sont tout droit dans la filière ? Oui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques amis garçons et c'est vrai que généralement ils se disent bon, je peux faire une parenthèse, après, je ne fais pas une généralité mais c'est vrai que j'ai vu une petite différence souvent là-dessus. Magali, vous, comment dans votre discipline évidemment, même si vous pratiquez souvent avec des hommes, il y a aussi ce souci, vous ressentez un petit peu ce point de différence sur la conception de l'après, de votre vie ? Alors, de la vie professionnelle, peut-être pas vu que c'est un sport amateur donc tout le monde fait en priorité ses études, choisit son métier et articule le horseball autour de ça. Ensuite, sur la vie familiale, bah oui, je sais très bien que pour construire ma vie de famille, je serais amenée à arrêter temporairement ma carrière de horseball. et je sais pas si d'ailleurs je reviendrai à haut niveau parce qu'entre temps il y en a d'autres qui sont là et qui travaillent et qui montent en niveau. Donc voilà, c'est juste ce point-là. Morgane, quelle est la vie idéale pour une femme qui pratique le sport à haut niveau ? Ça serait quoi la chose qui pourrait vous arriver de mieux ? Déjà que le rugby féminin pour nous, pas professionnels. Il y a quand même ce souci de reconnaissance quand même, il y a quand même ce souci de reconnaissance que vous avez de partir quand même avec du retard là-dessus. Ah oui, complètement. Après, on sait que les garçons sont beaucoup plus médiatisés que les femmes, ça c'est de toujours. Alors pourquoi ? Je ne sais pas trop parce que c'est tout aussi plaisant de voir du sport féminin que du sport masculin. Mais c'est sûr que leur idéal pour toutes les sportives c'est de pouvoir jongler entre sa vie de femme et sa vie de sportive sans penser à tout prévoir, tout organiser toujours un mois, deux mois à l'avance. Ce qu'on n'entend pas forcément chez les hommes dans leur discours, très peu d'interviews d'hommes de haut niveau pratiquants disant moi ce que j'aimerais bien c'est à la fois combiner ma vie personnelle. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Non, non, parce qu'eux ils ont tout le temps pour pouvoir articuler les deux. Sauf que nous on a notre vie de femme. Enfin nous le rugby féminin c'est encore amateur mais c'est en train de devenir semi-professionnel mais tout en ayant notre vie de femme à côté qu'on a envie de garder. Bruno, vous vous êtes retrouvée en difficulté une fois dans un message que vous vouliez porter à une femme. vous avez réussi à trouver les mots. Vous vous êtes retrouvée confrontée à une situation qui n'était pas à l'identique chez l'homme. Comment vous l'avez gérée si jamais c'est le cas ? En général il faut plus d'accompagnement parce qu'un homme qui est à 100% dans son projet sportif c'est plus compliqué d'écouter les problèmes. Si vous entraînez des hommes de très haut niveau c'est facile actuellement chez les professionnels. Ils sont à 100% ils vont faire la sieste ils reviennent après mais les problèmes que je peux rencontrer c'est une femme qui est au RSA que je vais entraîner et qui doit s'entraîner deux fois par jour pour réussir à atteindre son rêve qui est la haute performance et donc les combinaisons entre son RSA c'est 10 heures qu'elle doit chez Decathlon et les heures d'entraînement comment combiner tout ça pour réussir à faire du haut niveau parce que la réalité c'est que voilà s'il n'y a pas accès au professionnalisme complet il y a des soucis de mise en place alors qu'un garçon j'ai moins de soucis ils ne vont pas chercher forcément à travailler ils vont se professionnaliser ou ou vivre au RSA avec un peu du club etc parce qu'il y a une énorme précarité ça il ne faut pas il ne faut pas le lair et les femmes dans l'ensemble vivent beaucoup mal la précarité que les hommes parce que parce que je pense qu'elles ont conscience qu'il y a un poids social plus que les hommes donc il y a il y a le discours mais il y a quand même la réalité qui montre quand même la différence le clivage quand même qui existe et le poids aussi social qui peut être qui peut être facteur de différence quoi oui oui tout à fait mais ça demande beaucoup plus d'accompagnement des fédérations si vous voulez quand on fait la même chose pour les hommes et pour les femmes sans vouloir j'étais la pire du tout c'est bien ou pas oui c'est très bien mais il faut avoir quand des femmes vous demandent de poursuivre de construire leur avenir tout en faisant accès au très haut niveau il faut trouver les accompagnements les aménagements horaires de l'université etc tout ça c'est encore du bidouillage on bidouille avec ça quand vous sortez de l'INSEP où les horaires sont aménagés où l'école est dans l'INSEP après c'est une grande galère là cette année j'ai encore une athlète qui s'est mise au CNED parce qu'il n'y avait pas pour continuer il n'y avait pas d'aménagement pour son BTS on ne trouvait pas d'aménagement elle fait un BTS au CNED pour pouvoir rentrer à nouveau dans le 4x4 de l'équipe de France donc ça reste dur sur le terrain pour accompagner toutes ces parce que passer un BTS au CNED ça veut dire que quand vous rentrez de l'entraînement du matin il faut bosser et puis retourner l'après-midi voilà donc une difficulté supplémentaire on va dire très intéressant effectivement toutes ces prises de parole et ces échanges est-ce que vous avez des questions à poser autant sur l'aspect encadrement avec Bruno monsieur Suta au basket co-sportive oui madame je vous passe le micro bonjour je me présente donc je suis maman bénévole dirigeante au club basket mausson à Montpellier et je vous ai écouté à propos des monoparentales et effectivement j'ai trois garçons 22, 17 et 11 ans et j'ai dû faire des choix pour eux de sport parce que monoparental ça veut dire sélectionner le même sport pour les trois parce que je ne peux pas être aux trois endroits en même temps et je voulais savoir les pistes que vous aviez au sujet des mamans monoparentales notamment j'ai un boulot donc à 28 heures donc j'ai dû faire un choix aussi au niveau du travail et tout mon temps libre je le passe relativement au club de basket pour aider les enfants du quartier parce que je ne veux absolument pas que les gamins continuent à tenir les murs parce que c'est ce qui se passe et il y a beaucoup de gamins qui veulent faire du sport et qui ne sont on parle trop peu de ceux qui comme on dit posent des problématiques au quartier et on ne parle pas de ceux qui ont des bacs ceux qui réussissent et ceux qui ne veulent pas rester dans leur médiocrité écoutez moi je suis ravi de ce témoignage je fais depuis des années des tables rondes sur le sport féminin sur la médiatisation du sport féminin sur tout ça on avance on avance bien parce qu'il y a une prise de conscience on parlait tout à l'heure des médias on est passé de 7% de retransmission de télévision à 14% puis quasiment 20% où les choses avancent mais après quand on creuse un peu c'est souvent des problèmes sociétaux qui nous posent des problèmes on a des jeunes qui par exemple tout jeune à cause de la religion disparaissent de nos terrains je dirais ça c'est du vécu et c'est compliqué à vivre et la deuxième chose qui nous paraît importante nous c'est la monoparentalité nous avons moi je suis ami avec Christine Kelly qui a lancé d'ailleurs les 24 heures du sport féminin à l'époque en 2014 et qui a une fondation qui s'appelle le cas d'urgence qui s'occupe de la monoparentalité bon il y a eu vécu tous les jours de situations difficiles et nous avons été nous la seule fédération à l'époque à avoir signé avec d'autres grosses sociétés donc la charte de monoparentalité qui nous oblige en tant qu'employeur au niveau du basket de la je parle de la fédération de tenir compte des situations monoparentales de nos salariés mais on va aller plus loin maintenant c'est à dire moi j'ai pas de recette idéale parce que recette idéale je dirais il y a très longtemps qu'on les aurait trouvées mais je crois que c'est une prise de conscience à notre cellule de base qui est le club c'est au club qu'on a trouvé des solutions mais je pense que le mot monoparentalité est une situation qui est peu vécue et très souvent les gens n'osent pas dire qu'ils sont monoparentales donc moi je le vis au quotidien avec les gens autour de nous donc derrière ce qu'on veut faire nous c'est sensibiliser pour qu'il y ait des groupes de travail qui se fassent sur le terrain et qu'on cherche des solutions concrètes sur le terrain Merci pour cette réponse adaptée d'ailleurs et à cette ébauche de solutions et ce catalogue de réponses qu'on peut apporter à cette problématique Juste pour finir Floria Mademoiselle du Horseball Mélanie Magali et Morgane Bruno parlait tout à l'heure de la détermination qu'il fallait pour vous encore plus votre détermination pour les prochains mois et votre prochain objectif Floria dans le sport et rien ne pourra vous arrêter Non je suis extrêmement motivée surtout quand on s'implique autant je pense que voilà on ne peut être que motivée C'est pour ça que là il y a un équilibre parfait entre ce qui se passe chez les garçons et vous Oui tout à fait mon objectif cette année ça va être les championnats d'Europe à l'extérieur qui vont se dérouler à Berlin donc là je m'entraîne pour le titre à l'extérieur pour le titre Floria a donné une très belle interview donc vous saurez tout un peu plus sur sa carrière ça me permet de donner un petit coup de pouce à ce magazine qui marche bien avec vous l'Horseball votre objectif votre détermination Alors l'objectif de cette fin de saison ce sera de ramener pour la première fois le titre de championne de France de l'Horseball féminine à l'équipe de Montpellier Très bien et on imagine la réception à l'hôtel de ville M. Sorel veut parler de la réception qui sera donnée en l'honneur de l'équipe de l'Horseball et de la composition du buffet vous allez être bien reçue Donc ça c'est pour l'équipe et ensuite personnellement une cinquième une cinquième sélection en équipe de France et du championnat d'Europe encore cette année du championnat d'Europe qui auront lieu On ne le savait pas encore On ne le savait pas encore Très bien Merci en tous les cas pour votre témoignage et pour votre détermination Et Morgane, le rugby alors à Montpellier comment on arrive à se placer avec les hommes ces leaders du top 14 son président charismatique voilà c'est compliqué C'est lui qui a un à blanc On va lui demander directement Nous cette année ça va être d'aller chercher le sixième titre de championne de France Allez on y va alors On est en train on travaille on travaille pour ça Et puis après à titre personnel essayer d'aller en équipe de France à 15 Pourquoi pas ? Parce que j'ai connu le 7 alors pourquoi pas le 15 ? On peut porter le message du côté de Marcoussi On verra Morgane Ok On verra Donc très bien Deux souris avec de la détermination aussi pour vaincre un petit peu ces barrières de temps en temps qui se dressent devant votre route Monsieur Sorel vous vouliez parler de la réception pour le horseball ? Oui parce que c'est un moment qui peut être discriminant aussi Bien sûr Notamment les équipes masculines lorsqu'elles ont été sacrées championnes de France ou vainqueurs de la coupe on les a toujours reçues au balcon de l'Opéra sur la place de la Comédie de Montpellier Il fut un temps où les équipes féminines n'étaient pas reçues de cette façon mais l'étaient dans le hall de la mairie ou dans le hall de l'hôtel de la métropole de l'agglomération à l'époque Aujourd'hui que ce soit les hommes ou les femmes chacun est reçu à la même enseigne au balcon de l'Opéra Et puis je voudrais dire un mot sur ce qu'a dit Bruno tout à l'heure parce que c'était très intéressant parce que moi aussi j'ai une équipe paritaire hommes-femmes au conseil municipal autant de femmes que d'hommes Est-ce que c'est du haut niveau ? Septième ville de France ça joue en première division C'est du haut niveau donc ? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit parce que moi j'ai une vision sportive de la politique donc simplement je voudrais dire que ce qu'il a dit je le ressens profondément et j'ai des élus ici pour en témoigner je le leur ai dit quinze fois quand je regarde à la fois les hommes et les femmes qui font partie de l'équipe j'ai une vision asexuée c'est-à-dire que c'est le travail des êtres que j'ai en face qui seul m'intéresse pour le collectif c'est pas une histoire d'hommes femmes voilà merci beaucoup pour cette conclusion et pour la la teneur de cette de cette table ronde de cet échange qui était vraiment très 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 intéressant Morgane monsieur Sorel Magali Floria Bruno et monsieur Suta qui va rester avec nous parce qu'on va enchaîner merci beaucoup à vous et bon courage pour les objectifs individuels des uns des unes et des autres et pour le travail au quotidien des uns et des autres donc voilà merci à vous merci à vous